Qu'est-ce que c'est que la pré-éclampsie ? Alors professeur Salomon, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la pré-éclampsie, qu'on sache de quoi on parle ? Alors la pré-éclampsie, ça a une définition précise, c'est une maladie qui survient en général dans la deuxième partie de la grossesse et qui associe une hypertension artérielle, donc une pression artérielle systolique supérieure à 14 et une diastolique supérieure à 9 et le plus souvent une dysfonction d'organe et le plus souvent c'est une dysfonction au niveau des reins avec la présence de protéines dans les urines. Donc c'est l'association de ces deux choses-là qui définit la pré-éclampsie. D'accord. C'est la défunte toxémie gravidique, ce qu'on appelait avant la toxémie gravidique. Et puis, comme le dirait M. de la Palisse, c'est ce qui peut précéder l'éclampsie. Alors cette pré-éclampsie, c'est bien entendu d'abord et avant tout de l'hypertension artérielle, 14 et 9. Et puis, c'est une protéine urine indétectable à la bandelette urinaire parce qu'elle va être maximum, au moins, des traces ou une croix. Il faut qu'elle soit détectable plutôt à la bandelette urinaire parce qu'elle va être supérieure à 300 mg. Mais ça peut être seulement des traces. Mais déjà là, ça doit alerter. Et puis, les œdèmes, on focalise tout sur les œdèmes. Ils ne sont pas obligatoires au diagnostic. Ils ne sont pas toujours présents. Mais quand ils le sont, ils peuvent être également dus à une simple stase veineuse. Donc les œdèmes, il ne faut pas trop compter dessus pour le diagnostic de cette pré-éclampsie. Et puis, une hyper-éucémie, on va voir pourquoi. Chez une femme enceinte de plus de 20 semaines, bâme et l'orée, sans pathologie réunale antérieure. Donc c'est de l'hypertension artérielle, c'est de la protéinerie qui peut être faible. Qui peut être faible. Et puis, avec ou sans œdème. Et puis, de l'hypéruricémie. Je fais partie de l'association Grossesse Santé contre la pré-éclampsie. J'ai moi-même fait une pré-éclampsie il y a un an. Et je suis aujourd'hui présente parmi vous pour vous en parler. À partir du sixième mois de grossesse, j'ai ressenti énormément d'œdèmes. Que ce soit des œdèmes aux membres inférieurs, aux membres supérieurs. Je n'arrivais plus à enlever mes bagues. Je gonflais terriblement. Ma tension commençait à devenir supérieure à 14,9 un petit peu systématiquement. Je n'avais pas de protéines dans les urines. Cependant, les différentes consultations me faisaient entendre que c'était des mots classiques pour la grossesse. D'avoir une tension un peu labile quand on a l'effet blouse blanche. D'avoir des œdèmes aux membres inférieurs et supérieurs. Il fallait attendre l'accouchement et que vraisemblablement, ces problèmes disparaîtraient avec l'accouchement. Cependant, à sept mois de grossesse, un matin où j'allais enseigner, j'ai eu une terrible douleur au niveau du ventre. Ce qu'on appelle la barre épigastrique. Une douleur vraiment insupportable, transfixiante comme on dit. qui m'a fait conduire par l'une de mes collègues à l'hôpital le plus proche, où on m'a pris une tension à 22,12. On a détecté énormément de protéines dans les urines et il a fallu m'emmener dans une maternité un peu plus appropriée pour essayer de voir ce qui se passait. Le diagnostic n'a pas été posé. Je suis arrivée dans une maternité dans laquelle on m'a posé un monitoring. Le bébé allait très bien. J'avais toujours une tension très haute, énormément de protéines dans les urines. J'avais terriblement mal au ventre. La barre épigastrique était plus que présente. J'ai eu de très forts vomissements, des douleurs à la tête très fortes. Et on me disait que finalement, comme mon bébé allait bien au monitoring, on pouvait attendre. Étant très hypochondriaque, je connaissais la prééclampsie. Je savais que je faisais une prééclampsie. J'ai parlé de cette prééclampsie à 9h du matin. Et encore, cette prééclampsie peut être sévère. La sévérité, elle peut tenir au chiffre tensionnel. Systolique supérieur à 160, diastolique supérieur à 11. Elle peut tenir à l'importance de l'albuminurie, 2 grammes. Elle peut tenir au fait qu'il y a une atteinte multisystémique. Cette atteinte multisystémique, elle peut être rénale. Elle peut être circulatoire. Elle peut être cérébrale. Ça rappelle un peu les symptômes et ça rappelle les complications d'hypertension artérielle chez monsieur ou madame tout le monde. Mais les atteintes multisystémiques au cours de la prééclampsie, elles peuvent également concerner le foie par l'acétolisme des doulouries pégastriques. Elles peuvent également concerner les lignées sanguines, notamment avec une hémolise, une thrombopénie. Donc là, il faut qu'on trouve une explication pourquoi l'hypertension artérielle et la prééclampsie, elle va atteindre non seulement les organes cibles habituels de l'hypertension artérielle, mais également du foie et du sang. Et puis, bien entendu, dans cette prééclampsie, il y a des atteintes foetales au placentaire. Donc ça, c'était la sévérité de la prééclampsie. La prééclampsie, non seulement elle peut être sévère, mais elle peut également être compliquée. Elle peut se compliquer de ce qu'on appelle le HELP syndrome. HELP, c'est un acronyme anglais pour hémolysis, donc de l'hémolyse, une augmentation des enzymes hépatiques, elevated liver enzymes, et puis une thrombopénie, low platelets. Donc, en laboratoire, vous avez deux l'hémolyse, vous avez la bilirubine supérieure à 9 mg, et puis vous avez de l'acétolyse, et puis une thrombopénie qui peut être sévère. C'est ça le HELP syndrome qui va compliquer une prééclampsie. Il y a également ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire dissimulée, la CIVD. Vous pouvez avoir une stératose hépatique, et on peut avoir une insuffisance rénale aiguë, qui va compliquer donc ce syndrome de prééclampsie. Donc la prééclampsie, elle peut être simple, elle peut être sévère, et puis elle peut être compliquée. Et puis bien entendu, plus on monte dans le crescendo dans ce tableau clinique, et plus le risque photomaternel est important. Toutes les femmes ne sont pas égales devant le risque de faire une prééclampsie. Il y a Julie qui nous a envoyé une question pour vous, elle s'interroge sur les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque ? Alors les facteurs de risque, on en connaît un certain nombre. Par exemple, le fait d'avoir une grossesse multiple, donc des jumeaux ou des triplés, c'est des conditions où on est plus à risque de faire une prééclampsie. Une femme qui a un antécédent de prééclampsie est également un petit peu plus à risque. Puis des femmes qui ont aussi des maladies préexistantes, une hypertension artérielle qui peut préexister à la grossesse, des maladies du rein, des maladies des vaisseaux, toutes ces raisons-là peuvent augmenter un petit peu le risque de prééclampsie qu'on sait maintenant essayer d'apprécier dès le premier trimestre de la grossesse. Je crois qu'on va en parler un peu après. Et du coup, on a plus de chances de faire une prééclampsie lors de sa première grossesse ? Absolument. Les prééclampsies sont plus fréquentes lors des premières grossesses, probablement parce qu'il y a un mécanisme également immunologique qui fait qu'au fur et à mesure des grossesses, il y a un phénomène de tolérance contre les antigènes paternels qui apparaît et donc qui diminue le risque de prééclampsie. Une échelle du risque que ça se reproduise ? Le risque, il est assez variable. Souvent, en plus, les médecins sont plus vigilants. Souvent, on va introduire un traitement paraspégique. Donc tout ça va influer un peu sur le risque de récidive. Mais globalement, il y a un risque qui est non négligeable, qui est de l'ordre de 10 à 20 % d'avoir une récidive de prééclampsie, mais le plus souvent sur un mode moins sévère. Donc là déjà, on doit essayer de retrouver le profit de parturiantes qu'on doit surveiller parce qu'elles risquent de faire une prééclampsie. L'âge inférieur à 18 ans, supérieur à 40 ans. C'est un élément important. Les antécédents familiaux, obésité, hypertension artérielle, diabète, les antécédents personnels d'HTA ou de diabète ou de néphropathie, d'obésité, les antécédents obstétricaux et puis les grossesses multiples et la priméparité. On peut faire un point sur les symptômes qui doivent alerter que les femmes enceintes qui nous regardent sachent vraiment, d'abord qu'on les désangoisse un peu et qu'on puisse leur dire ce qui pourrait en revanche les angoisser. Absolument. Les symptômes de la prééclampsie, comme on l'a dit, c'est avant tout une hypertension artérielle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle votre médecin en général vous prend votre pression artérielle à chaque visite pendant la grossesse. L'excitation dont parlait Florence, c'est ça ? Non, pas vraiment. Parfois, l'hypertension artérielle peut être ressentie par les femmes comme effectivement une espèce de tension, de stress, etc. Mais en général, on ne le sent pas quand on a de l'hypertension artérielle. Donc c'est vraiment la prise systématique de la pression artérielle qui va être élevée au-dessus de 14,9. Et j'insiste sur le fait que c'est une pression artérielle qui est élevée de manière stable. C'est-à-dire que c'est fréquent quand on arrive chez son médecin, si on est un petit peu stressé ou si on prend juste une fois alors qu'on ne s'est pas bien reposé, d'avoir une pression artérielle un petit peu élevée. Mais la définition, c'est supérieur à le 14,9, à deux reprises, au repos, de manière stable, etc. Donc hypertension, vous disiez, premier symptôme. Ça, c'est le premier symptôme. Les autres symptômes qui peuvent être ressentis par les femmes, c'est des œdèmes, comme vous le décriviez, des maux de tête, parfois des maux de ventre, un espèce de flou visuel avec parfois l'apparition de petites mouches dans le champ visuel qui sont la traduction de l'hypertension artérielle. Et puis parfois aussi ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements dans les oreilles. Ça, c'est les symptômes que peuvent ressentir les femmes et qui doivent les alerter. Et cette barre alors ? Cette barre, effectivement, elle peut être présente, souvent à un stade déjà un petit peu plus avancé de la pré-éclampsie. C'est une barre qui est vraiment sur le haut du ventre, ce qu'on appelle la barre épigastrique. Et malheureusement, il a fallu attendre 11h30 passées avant qu'on me fasse une césarienne parce que mon bébé était en très grande détresse cardiaque. Donc l'anesthésie, j'ai eu une anesthésie générale afin de faire une césarienne en code rouge, en très grande urgence, afin de sauver mon bébé. Mon bébé est né en mort apparente. Il a été intubé, il a été sauvé. Je me suis réveillée après cette anesthésie générale. J'étais en présence de mon compagnon et de mon bébé. Mon compagnon faisait une photo. J'ai pris la main de mon bébé et j'ai convulsé. Donc la pré-éclampsie, pour moi, ne s'est pas arrêtée à l'accouchement comme c'est le cas dans la majeure partie des pré-éclampsies, mais malheureusement a évolué en une éclampsie. Donc ça, déjà, la parturiante à qui on a affaire, on peut évaluer son risque de faire une pré-éclampsie. L'éclampsie, c'est ce qui va suivre la pré-éclampsie. L'éclampsie, c'est des convulsions. C'est très spectaculaire. Comme vous avez peut-être déjà vu, des femmes enceintes qui convulsent, c'est spectaculaire, c'est angoissant. Et puis, bien sûr, elle met sa vie en danger et celle de l'enfant. Donc cette éclampsie, ces convulsions, elles vont survenir dans un contexte de pré-éclampsie connu ou non. Et puis, bien entendu, il faut s'assurer toujours qu'il n'y a pas de théologie individualisable. Elle peut être précédée de signes de pré-éclampsie ou pas du tout. Et puis, cette crise d'éclampsie, elle va évoluer en quatre étapes. Vous avez une phase d'évasion. C'est un peu la crise grand mal de l'épilepsie. La phase d'évasion, la phase tonique, la phase clonique et puis le coma qui va suivre. C'est exactement une crise commerciale chez une femme enceinte dans un contexte connu ou méconnu de pré-éclampsie. Alors, l'évolution de la crise d'éclampsie, dans l'immédiat, on traite sa guérie rapidement, on ne le traite pas, ça va se répéter. Et avec toutes les complications, ce qui va entraîner cet état de mal, quasiment. Et puis, secondairement, on peut avoir de l'hecter, on peut avoir de la nourriture, on peut avoir un CVD, le pronostic fœtal, il est sombre. Et puis, bien sûr, il y a une indication à extraire rapidement le foetus. On va voir quelques mots de physiopathologie. Pour dire que d'abord, l'hypertension artérielle est secondaire à une anomalie de l'unité photoplacentaire. Elle serait une conséquence, et non pas une cause, de cette pathologie. Ce n'est pas l'HTA qui va me donner la pré-éclampsie, c'est l'inverse. C'est l'anomalie photoplacentaire qui va me donner l'hypertension artérielle. C'est une maladie du placenta. Il y a un placenta, il y a de la pré-éclampsie. Il n'y a pas de placenta, il n'y a pas de pré-éclampsie. Et puis, il y a beaucoup de théories autour de cette physiopathologie de la pré-éclampsie. On va en voir un peu rapidement certains éléments pour dire tout simplement qu'il y a un problème de placentation. Il y a manifestement ce qu'on appelle un problème de placentation. C'est un mot peut-être nouveau pour certains. Qu'est-ce que c'est que cette placentation ? C'est le fait qu'à partir du deuxième trimestre, le placenta est avide de sang. Et puis, ce placenta va envahir l'utérus avec un rôle important qui est dévolu aux cellules du syncytiotrophoblast. Et puis, on va avoir une modification des artères spiralées avec disparition de la musculose qui va avoir pour conséquence un diamètre qui va m'étuer par 4. Augmentation du débit placentaire. Et puis, la pré-éclampsie, c'est en fait cette placentation qui sera pauvre. Avec un défaut d'invasion des cellules syncytiotrophoblastiques, les adhésines ne sont pas exprimées et il y a une apoptose qui va être exagérée. Il n'y a pas de modification vasculaire. Et puis, in fine, on va arriver à une époxy. Le schéma, vous voyez un peu en haut la grossesse normale, vous voyez un peu le placenta en rouge et puis l'utérus en violet. Et là, vous avez les cellules du syncytiotrophoblast, ne lâche pas, le gauche. Ces cellules de syncytiotrophoblastes, elles vont envahir l'utérus et puis elles vont transformer ces artères spiralées. Elles vont surtout s'intéresser à la musculose qui va être un peu laminée de façon à augmenter le diamètre. Ce diamètre va être augmenté pour augmenter le flux placentaire. Là, quand il y a une pré-éclompsie, ces cellules du syncytiotrophoblastes n'envahissent pas l'utérus. Et les artères spiralées, regardez, elles sont grêles, elles sont fines par rapport à la norme. Et c'est ce qui fait qu'il y a une époxy. Il y a une baisse du débit. Donc c'est ça la placentation. Il y a un défaut de la placentation au cours de la grossesse, au cours de la pré-éclompsie. Les conséquences, vous allez avoir de l'ischémie, de l'ischémie placentaire qui va entraîner d'hypoxie placentaire avec un retard de croissance intra-éutérin. On va avoir cette hypoxie placentaire, ce placenta qui souffre, il va se mettre à secréter beaucoup de substances, notamment des cytokines au géogène, des débris de cellules trophoblastiques, des cytokines inflammatoires qui vont entraîner une dysfonction endothéliale généralisée à tout le corps de la maman. C'est aussi cette dysfonction endothéliale qui va nous donner les autres signes qu'on ne rencontre pas habituellement dans l'hypertension artérielle. Et donc, cette dysfonction endothéliale généralisée, elle sera à l'origine de toutes les manifestations maternelles cliniques. concernant spécifiquement l'hypertension artérielle, la physiopathologie de l'hypertension artérielle au cours de cette prééclampsie, cette ischémie placentaire va entraîner une dysfonction endothéliale avec notamment une augmentation de la thromboxane, une augmentation de la sensibilité à l'ongiotensine 2, et puis une rétention de sel, et puis l'augmentation des résistances périphériques qui seront à l'origine de l'hypertension artérielle. Et donc, il y a un déséquilibre entre les substances vasoconstrictrices et les substances vasodilatatrices, c'est ça qui va me donner l'HTA, et au-delà, ces substances vasoactives, vasoconstrictrices, elles vont donner non seulement à travers la réduction du flux utéroplacentaire l'activation endothéliale qui va me donner ce vasospasme, ce vasospasme va concerner tous ces organes et notamment le foie. Donc, le health syndrome, l'hépatopathie qui est en rapport avec la pré-eclompsie, elle est due à une diminution du débit au niveau de l'artère hépatique, et donc le foie va souffrir, d'où la cytolyse. Et puis, vous avez également les convulsions, c'est la même physiopathologie, il y a également une fuite capillaire à cause de la dysfonction endothéliale qui va me donner cette protéinurie et ces oedins. Et puis, vous comprenez que plus la fuite capillaire sera importante, plus la dysfonction endothéliale aura été importante, et plus la protéinurie sera donc plus élevée, et c'est un critère de sévérité. Et puis, il y a également une activation de la coagulation, notamment les facteurs de pro-coagulants. Alors, c'est pour ça que cette pré-eclompsie va me donner des manifestations non seulement cardiaques, mais également cérébrales, c'est habituel pour l'HTA, rénales, mais également le foie et puis les éléments figurés du sang. Le rôle de l'acidurique, rappelez-vous, l'hyperuricémie fait partie de la définition de la pré-eclompsie. Et puis, l'acidurique, il provient soit de la production excessive par le placenta qui est ischémique, mais également de la baisse de l'extraction rénale suite à la baisse de la filtration glomérulaire. Donc, l'élévation du rizémie, elle précède l'HTA et la protéine uri. Donc, c'est des sujets à risque, des femmes à risque. Donc, un propose de faire les dosages d'acidurique à partir de la 20e semaine. Et puis, le taux du rizémie, ils sont également corrélés à un mauvais pronostic de cette pré-eclompsie. Le chapitre intéressant, c'est celui du traitement. Les objectifs, c'est éviter les complications maternelles et limiter au maximum les complications fœtales. Les objectifs thérapeutiques, rappelez-vous, il ne faut pas baisser les chiffres trop bas pour ne pas aggraver l'ischémie placentaire. Donc là, il faut avoir des chiffres tensionnels entre 12 et 13 pour la systolique, et 8,5 et 9 pour la systolique. Alors, le traitement, c'est d'abord les règles hygiénodététiques. Il faut une surveillance rapprochée, diminuer les activités s'il y a un risque maternel fœtales, pas de régime désodé chez la femme enceinte à cause du risque d'hypovolumie efficace. S'il y a une HTA qui préexistait, si vous avez dans votre clientèle ou votre patientèle, comme on dit, des femmes hypertendues, jeunes, en l'âge de procréer, il faut programmer leur grossesse, comme on programme la grossesse chez le diabétique. notamment parce qu'il faut arrêter certaines classes thérapeutiques, comme on va voir, si elles étaient sous IEC ou ARA2, il faut arrêter parce qu'elles sont thératogènes. Et puis, physiologiquement, il y a une diminution de la pression artérielle au cours du deuxième trimestre. Donc, méfiez-vous, si vous avez des femmes qui sont hypertendues, qui sont sous traitement, qui tombent enceinte, vous pouvez être amenés à arrêter ou à diminuer le traitement pendant le deuxième trimestre, au risque d'entraîner une chute tensionnelle qui va aggraver l'époxy placentaire. Et puis, on va voir les indications du traitement, à quel moment on va les indiquer. Ici, on va détailler cette plaque pour dire d'abord, selon les recommandations européennes de 2011, alors, ils recommandent, tenez-vous bien, l'abstention de traitement pharmacologique pour les femmes enceintes si la pression artérielle est entre 14 et 15 de systolique et la diastolique entre 9 et 9,5. 9,9. C'est l'abstention qui est recommandée, sauf en cas de retentissement ou de symptômes organiques infracliniques où le traitement médicamenteux est recommandé à partir de 14,9 quand elle est symptomatique. La mise en route d'un traitement médicamenteux, surtout si elle n'est pas symptomatique, est recommandée si la pression artérielle systolique est supérieure à 150 et la diastolique supérieure à 99. Donc, il ne faut pas traiter toutes les femmes hypertendues. Bien entendu, si ça dépasse 17, 11, c'est une urgence et il faut hospitaliser la patiente, il faut traiter parce qu'elle est en danger. les traitements IEC, RA2, contre-indiqués car ils sont thératogènes. Les diurétiques, ils diminuent le volume sanguin circulant. Il y a un risque en plus de thrombopénie néonatale, d'anémie immunétique pour les thiasidiques et pour les épargneurs de potassium, les atteintes rénales et l'hermaphrodisme chez les foetus mâles. Donc, les diurétiques ne sont pas bons pendant la grossesse comme les IEC et les ARA2. On va utiliser les antagonistes du calcium comme la nicardipine. On va utiliser la méthyl d'OPA bien entendu qui est beaucoup appréciée par les obstétriciens car elle est un effet doux et progressif sur la pression artérielle et puis vous avez également le bêta bloquant et puis les autres mesures thérapeutiques. L'aspirine, toutes les femmes enceintes ne doivent pas recevoir de l'aspirine. L'aspirine, il faut la réserver, on verra plus tard à quel type de patiente mais surtout aux femmes qui ont des antécédents précoces à petite dose à commencer avant bien sûr la 20e semaine donc vers la 15e semaine et arrêter vers la 34e, 35e semaine. Il n'y a pas d'utilité à supplémenter en calcium ni en huile de poisson. Il n'y a pas de régime mesdames en maigrissant pendant la grossesse chez la femme obèse. Un régime en maigrissant en dehors de la grossesse parce que là aussi il y a un danger pour le foetus. L'accouchement sera déclenché chaque fois qu'il y a de l'HTA avec une protéine uride et des troubles hépatiques et des troubles de la coagulation. C'est un peu comme le help syndrome. C'est ça qui va entraîner le déclenchement de l'accouchement. Et l'allaitement on verra un petit mot tout à l'heure. Les stratégies thérapeutiques le traitement doit être progressif en débutant par une monothérapie. La méthyl d'opat commencez par ça 250 mg 2 à 3 fois par jour jusqu'à 3 grammes par jour. La nicardipine 3 fois 20 mg l'abétolone ou comme chez l'avlocardine 40 000 mg par jour. Et puis la préeclompsie sévère ce sont des malades qui doivent être hospitalisés en unité de soins intensifs. Là on est obligé de passer par la voie parentérale des bolus la nicardipine l'abétolone la clonidine ou la dihydralazine en bolus. Les urgences hypertensives doivent être traitées en unité de soins intensifs avec la seringue électrique. Il y a la titration on doit contrôler et puis les objectifs également des chiffres tensionnels c'est la pression artérielle moyenne donc tout ça nécessite une logistique. Le traitement des convulsions la vedette c'est le sulfate de magnésie qu'on doit injecter par voie intraveineuse 4 grammes en 20 minutes suivi d'une dose d'entretien de 2 grammes par heure. Il faut surveiller les réflexes la durée il y a rarement des cas de surdosage l'antidote existe c'est lui qu'on a du calcium et puis si la patiente convulse bien sûr vous mettez du Valium sur le schéma habituel. La vedette c'est le sulfate de magnésie. l'OMS préconise dans la trousse des médecins de brousse en Afrique qui vont faire accoucher les femmes d'avoir toujours du sulfate de magnésie qui va avoir un rôle également de prévention des convulsions ils préviennent les convulsions. Alors ça je passe l'accouchement par voie basse le plus souvent possible la césarienne s'il y a une éclampsie ou un matome rétroplacentaire l'allaitement il n'y a pas de traitement sauf si la pression artérielle est supérieure à 16-10. Alors les médicaments autorisés en cas d'allaitement ce sont les bétabloquants et la méthyldopane. Les autres il faut les éviter. Les ébitocalciques vont entraîner la constipation chez nouveau-né les IEC et les sartons sont contraindiqués et les diurétiques vont diminuer la sécrétion lactée et donc on va tomber dans le problème de caractéristique à évoquer M. Sari on va encore s'opposer à l'allaitement maternel. Donc rappelez-vous allaitement autorisé bétabloquant et méthyldopa. Après l'accouchement il faut surveiller la femme pour voir s'il y a une normalisation ou bien s'il y a une persistance de cette hypertension artérielle. Le risque de récidive quand on a fait une pression une pré-éclampsie est important. Il y a une augmentation également du risque de mortalité cardiovasculaire parce que rappelez-vous 20 à 25% des femmes vont développer une HTA réelle et puis il y a également de l'insulinorésistance qui va rester et qui va débuter et donc nous allons nous mettre dans la configuration du risque cardio-métabolique chez ces patients. La prévention secondaire il faut dépister et traiter systématiquement quand elles obéissent aux recommandations toutes les astères chez la femme enceinte. Il faut augmenter le taux de couverture en consultation prénatale consultation à toute femme enceinte que de femmes enceintes n'ont jamais vu de médecins de sages femmes pendant toute leur grossesse et puis il faut prendre encore une fois attention à la façon systématique la bande d'être urinaire et le poids il faut promouvoir l'éducation sanitaire améliorer la qualité de la présence de charge d'hypertension artérielle chez la femme enceinte s'il vous plaît pas de régime sans sel pas de diurotique et encore moins d'IEC ou d'ARA2 et puis bien sûr n'utilisez que les produits nécessaires c'est là qu'on va rendre service à ces femmes là au total le traitement il est souvent décevant le traitement médical il faut traiter selon les recommandations parce que souvent ça ne va pas changer grand chose aux pronostics et puis ça ne permet que de gagner dans les certains un certain pourcentage dans les formes sévères donc là c'est surtout faire un peu de la prévention du dépistage précoce avant d'arriver aux formes les plus sévères le suivi le traitement préventif pré-téliskimie c'est cette fameuse aspirine qu'il faut réserver aux malades qui ont déjà fait une pré-éclompsie qui ont des maladies auto-immunes un syndrome néphrotique ou qui ont déjà fait des morts fœtales ou qui ont fait des retards de croissance intra-éthérin jamais avant la 17ème semaine parce qu'après Saint-Aceau rappelez-vous juste avant la 20ème semaine jusqu'à deux semaines avant l'accouchement à 100 000 grammes par jour l'avenir obstétrique bien sûr c'est fonction de ce que se serait passé et puis je crois j'ai eu la fameuse crise convulsive généralisée qui s'appelle l'éclompsie qui a provoqué une hypertension intracrânienne très importante et donc une hémorragie cérébrale le help syndrome est arrivé à peu près parallèlement et les reins se sont arrêtés de fonctionner les plaquettes le taux de plaquettes est descendu en flèche ce qui fait que mon hémorragie malheureusement ne pouvait pas être colmatée j'ai dû subir une transfusion sanguine assez importante puisque je perdais tout mon sang et je ne coagulais plus donc tous les organes ont un petit peu lâché les uns après les autres donc je dois mon salut à la réanimation à une semaine en réanimation avec une transfusion avec des soins jour et nuit pendant une semaine pour pour essayer de rétablir mes organes mes reins ne fonctionnant toujours pas au bout d'une semaine en réanimation on m'a transféré à Tenon dans un service d'unité de soins intensifs néphrologie dans lequel j'ai séjourné 15 jours le professeur Ertik s'est notamment occupé de mes reins le professeur Ertik qui est l'un de nos médecins dans l'association Grossesse Santé et j'ai été donc dialysée une bonne dizaine de fois tous les deux jours de manière à récupérer la fonction rénale de manière à m'empêcher de mourir tout simplement puisque quand vous n'avez plus de reins malheureusement on n'a pas le choix il faut filtrer le sang et ensuite une fois que les reins sont repartis car ils sont repartis Dieu merci au bout de trois semaines j'ai été transférée deux semaines dans le même hôpital que mon bébé donc à l'hôpital Antoine Béclair en médecine aiguë polyvalente dans lequel je suis restée deux semaines où j'ai pu retrouver mon bébé après avoir été séparée de lui pendant à peu près un mois donc j'ai découvert mon bébé à ce moment là mon bébé est resté un mois à l'hôpital puisqu'en fait il est né prématuré il est né à 33 SA plus 5 donc 7 mois de grossesse et il lui a fallu des soins assez importants et de plus il est né en mort apparente donc il a dû être intubé il a été intubé un petit moment il a eu une sonde gastrique donc il ne pouvait pas s'alimenter seul il a été en couveuse parce qu'au début il ne régulait pas seul sa température mais comme c'est un super warrior mon bébé il s'est très vite débarrassé de tout ça et il est en pleine forme actuellement aujourd'hui mon fils va très bien il n'a aucune séquelle de cette expérience heureusement j'ai beaucoup de chance car malheureusement dans le cas de pré-éclampsie ou dans le cas d'éclampsie beaucoup de mamans ont dû malheureusement faire le deuil d'un bébé qui est en pleine